Salut les pingouins, dans cet épisode je vais vous parler de mes tentatives de fabriquer un four qui monte à plus de 1000 degrés comment je transforme des recettes pour pouvoir me nourrir uniquement de ce qui pousse sur mon terrain et mes actions pour avoir de plus en plus de fruits et légumes je vais aussi construire un silo de stockage et vous montrer ce qu'on peut faire avec une graveuse laser aujourd'hui je vais vous montrer un projet sur lequel je réfléchis depuis des mois et des mois et qui me fait rêver depuis des années en fait j'ai envie de me fabriquer un four à poterie donc pour cuire de la terre et pouvoir me faire des assiettes, des bols, plein de choses comme ça et aussi je veux que ce four puisse me cuire du verre donc en tout cas le faire fondre pour que je puisse le modeler d'une certaine façon pour pouvoir créer des choses encore une fois et aussi que je puisse avec ce four fondre certains métaux donc par exemple de l'aluminium qui fond à assez basse température donc c'est un gros projet, j'ai trouvé des gens qui l'avaient déjà fait sur internet je trouve quelques infos, je me renseigne aussi par rapport au four professionnel qui existe j'ai des amis qui sont un peu plus ou moins dans ces domaines là donc pareil je leur demande plein d'infos pour en savoir un maximum et là j'ai commandé le matériel de base pour faire les tests et je vais donc commencer un peu à faire ces tests en grandeur nature et à voir ce que ça donne si je vais y arriver ou pas la base du four pour le faire chauffer c'est une résistance et en fait moi je pars d'une bobine de fil qui est dans un alliage de métaux spécifiques ce fil là il a une certaine résistance qui fait que quand je vais lui injecter du courant alternatif dedans il va chauffer plus ou moins et ça va dépendre en gros de la longueur du fil que je vais utiliser donc il y a des calculs un petit peu à faire donc comme il me faut plusieurs dizaines de mètres pour pouvoir avoir assez de puissance pour chauffer mon four et bien je vais devoir l'enrouler en spirale pour pas que ça me prenne des kilomètres et que je dois faire un grand four et donc pour ça j'utilise tout simplement mon perforateur que je fais tourner avec le malaxeur à colle dessus et en fait ça va me créer tout simplement un enroulement et ça va me faire une sorte de ressort voilà qui me fait une résistance j'ai quelques branchements électriques à faire pour interconnecter les différents systèmes alors c'est pas très compliqué parce que moi je suis parti sur un kit tout fait donc en gros voilà je suis un petit peu le plan pour savoir ce que je dois brancher ou les thermomètres, les résistances etc normalement ça devrait marcher si j'ai pas fait d'erreur voilà la carcasse de mon four je vais tester de faire ça avec des briques réfractaires que j'ai acheté en grande surface de bricolage donc c'est pas très cher la brique c'est autour d'un euro cinquante à peu près donc c'est assez économique mais je suis pas sûr si ça va marcher ou pas donc c'est à voir et dans un premier temps je crée juste le four en empilant les briques comme ça ça me permet de faire plusieurs tests différents volumes, différentes organisations pour les briques et ça permet de répondre à quelques-unes des milliers de questions que je me pose en commençant de faire des tests sans que ce soit définitive si ça se passe mal et bien sûr la version définitive sera plus étanche si ça marche je collerai les briques ensemble avec du ciment réfractaire pour qu'il n'y ait pas de suite là c'est la première mise en route donc j'espère que tout va pas exploser je branche le lance et waouh on voit bien que la résistance elle chauffe elle rougit tellement elle chauffe donc ça c'est intéressant mais en même temps il faut que je fasse attention parce que si elle chauffe trop ça peut poser un problème et ça peut en fait abîmer la résistance donc le système il est composé de plusieurs éléments déjà on a ce régulateur donc lui en rouge là c'est la température de la sonde de la température donc dans le four là en vert c'est la température de consigne donc là je lui ai dit de monter jusqu'à 900 donc tant qu'on n'est pas à 900 sur le rouge il va fermer le relais donc le relais qui se trouve ici donc ça ça permet en fait de piloter de la haute tension avec beaucoup d'ampérage à partir d'un truc de basse tension donc côté basse tension ça va au module de régulation et côté haute tension en rouge là ça va à la résistance d'un côté et de l'autre et donc l'autre élément c'est la résistance qui est là et donc le dernier élément important du système c'est là ce qui part ici c'est une petite sonde de température mais voilà pareil haute température qui résiste jusqu'à 1200-1300 donc voilà tous les éléments c'est assez spécifique à la haute température et moi ce que je trouve assez fou c'est qu'au final là ici et là c'est juste une prise de 230 au final il y a le système de régulation pour dire quand est-ce que ça démarre quand est-ce que ça s'arrête mais sinon c'est juste du 230 qui circule dans la spirale donc déjà il faut faire attention parce que voilà ça peut être relativement dangereux mais voilà ça permet relativement à simplement je trouve de faire un four et après la question ça va être de savoir jusqu'à quelle température je peux monter est-ce que le type de briques que j'utilise là briques réfractaires ça ira ou pas donc je vais faire des tests je vais notamment tester la consommation de courant grâce à cet ampère mètre et je vais aussi regarder la température extérieure au niveau des briques pour savoir au niveau de l'isolation si c'est bon ou pas, combien j'ai de pertes etc bon là c'est pas collé pour l'instant donc forcément j'ai beaucoup de pertes mais ça me permet déjà de voir un petit peu comment ça fonctionne si ça fonctionne, si ça chauffe et là effectivement ça chauffe déjà on voit déjà que je suis à 200 j'utilise un thermomètre pistolet laser je sais pas exactement comment ça s'appelle et donc l'idée c'est voilà on vise avec un petit laser je sais pas si vous voyez en rouge là hop il y a la visée et je lis la température je suis à peu près à 50-60 sur les bords et après voilà si je vais vraiment dedans je suis à 180 comme ce que m'indique à peu près le thermomètre ici autour de 200 degrés et donc ça c'est intéressant donc je regarde les températures sur le dessus je regarde sur les côtés par en dessous etc pour voir à peu près comment la température se répartit et pour voir si l'isolation il faut que je la mette partout pareil ou pas en fait le principe du thermomètre laser c'est que ça capte le rayonnement infrarouge des matériaux pour déduire la chaleur en fait c'est pas directement le laser qui mesure la température le laser c'est juste pour pointer où est-ce qu'on fait la mesure et ensuite il y a une cellule qui capte le rayonnement infrarouge et qui en déduit du coup la température du matériau alors j'ai fait plusieurs tests de collage des briques réfractaires avec du ciment pour voir comment ça se comportait s'il fallait que je fasse des renforts ou pas et a priori juste de coller comme ça les briques l'une avec l'autre ça me semble assez résistant et j'ai aussi fait des tests de découpe pour voir quelle possibilité j'avais pour voir comment ça se coupait pour voir si je pouvais pas rectifier parfois les briques parce qu'en fait elles sont pas très droites entre elles et du coup ça consomme beaucoup de ciment réfractaire pour avoir des joints vraiment complets alors j'ai fait pas mal de tests et je me rends compte que juste avec les briques réfractaires j'arrive autour de 300 degrés à l'intérieur du refour donc c'est pas mal mais par contre après je stagne car j'ai trop de pertes et moi le but c'est que j'arrive autour des 1000 degrés que je dépasse les 1000 degrés même pour pouvoir faire de la poterie et du verre donc je me suis dit je vais isoler avec des chutes de pare-puis rigides qui est l'isolant que j'avais utilisé pour la maison mais c'était plutôt une mauvaise idée j'ai aussi fait des tests d'isolation avec des briques en ciporex autour de mes briques réfractaires parce que le ciporex est plus léger et donc c'est un petit peu plus isolant mais cette fois donc ça a amélioré les choses mais je stagnais autour de 500 degrés donc c'est pas mal mais toujours très loin des 1000 degrés bon alors clairement les briques réfractaires a priori c'est pas une bonne idée pour faire un four comme ça d'ailleurs dans les fours industriels les fours qui sont vendus même les premiers prix c'est pas ce type de briques qui est utilisée donc voilà il y avait sûrement une raison mais j'avais quand même envie de vérifier de tester et on sait pas ça aurait pu marcher du coup je pense me tourner vers des briques professionnelles les mêmes qui sont utilisées dans les fours qui sont des briques assez spécifiques assez légères et donc très isolantes je vais étudier ça je vais commander forcément c'est plus cher c'est un peu dommage j'aurais bien aimé que ça marche en briques réfractaires notamment parce que c'est assez écologique assez économique et disponible partout mais bon voilà il y a des contraintes physiques et voilà il faut faire avec il faut s'adapter donc je suis quand même content parce que la résistance ça marche super bien c'est bien le système mes calculs et tout étaient bons par rapport à la longueur de la résistance par rapport à la consommation de courant et tout ça au niveau du régulateur donc là c'est un régulateur ultra basique c'est à dire que je mets une température et ça chauffe tant que ça l'a pas atteint mais en fait quand on fait de la poterie quand on fait du verre des choses comme ça il y a l'histoire de palier en fait il faut monter à une certaine vitesse après parfois il faut rester à un certain moment à une température précise ensuite remonter après descendre mais pas trop vite voilà donc c'est ce qu'on appelle des paliers et ça je peux pas le faire pour l'instant avec le système de régulation que j'ai mais ça c'est pas un souci parce que j'ai des trucs d'électronique notamment des arduino où je sais que je peux faire ça assez facilement avec c'est juste une histoire de programmation et vu que mon métier à la base c'est d'être développeur donc de programmer ce genre de choses voilà je sais que c'est pas un souci que je pourrais le faire le reste du système marche très bien donc ça c'est chouette et voilà je vais je vous tiendrai au courant je vais continuer d'avancer ce projet parce que c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps et j'espère qu'un jour j'arriverai quand même à cuire à faire fondre du verre et à cuire les trucs en argile que j'aurais fait et je vous tiendrai au courant dans les différents vlogs et peut-être qu'un jour même je ferai une vidéo complète de A à Z sur comment construire son four pour l'argile et pour le verre bon je viens juste d'aller récupérer des arbres fruitiers donc que je vais replanter c'est des arbres fruitiers qui sont en racines nues donc enfin la plupart donc il n'y a pas de godet comme ici il n'y a pas de pot donc la méthode est un peu différente je vais vous montrer comment je fais en tout cas et ce qui a bien marché sur quasiment tous les arbres que j'ai plantés jusque là donc première étape je vais aller tondre et faire un trou d'à peu près 3 fois le diamètre de mes racines et après je vous montre comment je fais ce que je fais c'est que je creuse plus profond et j'aère en fait je mets des coups de pioche et pareil autour je vais plus loin tout là en fait c'est pas creusé en trou mais j'ai mis des coups de pioche et j'ai cassé les mottes donc c'est bien aéré ça va permettre aux racines de plus facilement s'enfoncer ça va permettre à l'eau de descendre plus facilement et d'aller vers les racines donc voilà et ce que je fais pour l'emplacement c'est que je mets à peu près à 6-8 mètres des arbres qui sont déjà en place pour éviter que quand ils seront gros ils se fassent trop concurrents et qu'ils se fassent de l'ombre et tout ça donc voilà après ça dépend des espèces bon vu que mes arbres ils seront en racines nues je vais devoir faire un petit truc pour les aider à reprendre correctement et donc en fait le principe c'est de faire une barbetine et je vais mettre 3 ingrédients donc de l'eau de la terre et un autre petit agréant secret c'est de la bouse de vache et apparemment donc il y a des bactéries dedans qui sont ultra bonnes pour aider à la reprise des arbres donc il faut juste en badigeonner autour des racines donc voilà je mélange tout ça dans la grande poubelle et ensuite je vais pouvoir tremper les racines de mes arbres dedans laisser un petit peu 5-10 minutes et ensuite pouvoir les mettre en terre dans le trou que je viens de faire il faut quand même bien tasser pour que les racines soient le plus possible en contact avec la terre et qu'elles puissent rapidement aller chercher les nutriments et tout ce qu'elles ont besoin et maintenant par dessus je vais mettre plusieurs choses déjà je vais mettre un seau de reste de métaux et de sèche qui a décomposé depuis 2 ou 3 ans donc là ça sent l'humus c'est tout décomposé et c'est super nourrissant donc ça va être pas mal et par dessus j'ai été chercher dans la forêt des feuilles mortes et donc il y a plusieurs avantages à mettre une couche comme ça au pied des arbres déjà ça va éviter que la terre soit nue donc ça va éviter quand il y a du vent ou du soleil toute l'humidité s'évapore et que ça sèche trop la surface au pied de l'arbre ça va permettre aussi d'isoler un petit peu du froid donc ça va protéger les racines des trop grosses gelées au fur et à mesure que les feuilles vont se décomposer et la matière va se décomposer ça va nourrir le sol et donc ça va nourrir l'arbre et le dernier truc vraiment intéressant c'est qu'en ramenant des feuilles mortes des bouts de branches et tout ça de la forêt j'ai ramené aussi des champignons des micro-organismes des bactéries et tout ça c'est des bonnes choses qui vont aller s'installer au pied de l'arbre et ça va être après en symbiose avec les racines et ça va apporter des bonnes choses pour l'arbre et ça va l'aider à se développer sur le long terme et pour finir je mets 10-20 litres d'eau au pied de l'arbre et là le but c'est que vraiment la terre soit un peu liquifiée pour qu'elle vienne vraiment en contact avec les racines et que les racines encore une fois prennent le plus rapidement possible les nutriments dans la terre bon la dernière chose qu'il faut que je fasse c'est protéger le tronc parce que là jusque là j'ai la forêt qui est à 20-30 mètres et il y a les chevreuils notamment qui remontent et qui adorent les petites branches et les petits arbres comme ça un petit peu jeunes du coup j'ai des vieux morceaux de gaines que je coupe en deux sur toute la longueur et comme ça je peux l'enfiller autour du tronc et puis en plus ça c'est de la gaine de drain donc il y a des petites aérations donc ça permet que le tronc ne soit pas non plus trop étouffé et puis voilà je vais laisser ça quelques années le temps que l'arbre grossisse assez pour qu'il ne soit plus attaqué par les chevreuils un autre truc que je ne vous ai pas montré mais que j'ai fait c'est que j'ai taillé un petit peu les branches avant de le mettre en terre ça permet d'aider l'arbre à mieux reprendre et puis alors je sais qu'il y en a qui mettent des tuteurs pour aider l'arbre à rester bien droit les premières années alors c'est un débat il y a des gens qui ne le font pas en disant que avec le vent du coup l'arbre devient rigide plus rapidement que s'il a un tuteur pour l'aider et donc voilà moi je trouve que ça fait beaucoup de boulot et qu'il n'y en a pas tout le temps besoin du coup je préfère les mettre sans tuteur et puis si je vois qu'il y en a qui vraiment penche trop ou commence à partir dans le mauvais sens là je mets un tuteur mais je trouve que ça met moins de temps de mettre un tuteur quand il y en a besoin plutôt que de mettre par prévention un tuteur partout bon là j'ai d'autres arbres à planter qui sont un peu différents ils sont tout tout jeunes moi j'ai payé 2,50€ bon je l'ai acheté en gros par une association qui fait des commandes groupées mais voilà il y a moyen de les trouver même si vous êtes particulier et que vous ne passez pas par une commande groupée vous pourrez l'avoir pas trop cher et le truc super intéressant c'est que du coup c'est vachement facile à planter il faut juste faire un petit truc et après c'est pareil c'est meilleur pour les racines et tout ça parce qu'ils vont vraiment avoir le temps de s'adapter potentiellement voilà il y a plein de possibilités donc c'est vraiment chouette et donc je vais les planter ceux-là aussi pour les arbres que j'ai plantés le plus au bord de la forêt il y a quand même un risque comme ils sont tout petits qu'ils soient mangés par les chevreuils et par les animaux qui viennent de la forêt jusqu'à dans mon terrain et du coup je vais utiliser du grillage à maille assez fine et voilà je vais faire un cercle je vais utiliser deux gros piquets en fer tor et puis mettre un peu de fil de fer pour tenir tout ça et ça devrait les protéger pendant plusieurs années le temps qu'ils soient assez gros pour résister aux attaques des chevreuils et les autres animaux moi je suis en train de travailler sur la vidéo des supports pour les panneaux solaires et il y a un truc que je voudrais expliquer par rapport au soleil et par rapport à l'inclinaison de mes panneaux et du coup j'ai fabriqué une petite maquette parce que je pense ce sera plus clair j'hésitais entre faire une maquette ou faire une animation sur l'ordinateur mais je crois que la maquette c'est un peu plus vite à faire donc je vais faire ça j'ai fait tous les plans en 2D sur l'ordinateur de ma maquette je mets tout ça sur une clé USB et je vais imprimer ça avec ma petite découpe laser donc le principe pour la découpeuse laser c'est que j'ouvre mon fichier que j'ai dessiné dans un logiciel exprès et ensuite ce logiciel là va communiquer avec la graveuse laser pour piloter déplacer la tête du laser et pour déclencher quand est-ce que le laser est allumé à quelle puissance etc. pour faire mes découpes donc moi là j'utilise du petit bois comme ça donc ça c'est des chutes je me suis débrouillé en fait pour dessiner et positionner mes pièces pour que ça tienne sur ma chute pour pétiner un bout neuf je vais placer ma pièce dans le bon sens par rapport à mes découpes hop donc là juste poser et ensuite il faut régler le laser parce que ce qui est important avec le laser c'est que le focus soit bien bien au bon endroit pour la découpe en fait il faut faire un peu la mise au point on va dire de la lentille donc là il y a un petit un petit outil exprès pour s'aider j'allume le laser en mode pas puissant du tout donc voilà là il y a le petit point bleu bon vous ça doit refléter un peu mais moi j'ai les lunettes et donc j'ai une petite molette pour régler la hauteur et donc je règle la hauteur pour avoir vraiment un petit point tout fin et ça veut dire que la mise au point est bonne et ensuite je vais pouvoir lancer la découpe et ça va tout me découper alors moi ce que je fais là c'est que je peux déplacer la tête sans graver en fait il y a juste le point éliminé qui allumé mais c'est en puissance très très faible et ça me permet de vérifier que tout va tenir et donc là je vois que le coin supérieur droit de ma pièce donc le plus loin il est sur mon bout de planche pile poil donc c'est nickel je peux lancer la découpe sur le chier à la gauche je vois l'avancée et puis là ça avance donc je peux régler la vitesse je peux régler la puissance du laser je peux régler combien de fois il passe au même endroit pour faire plusieurs passes et voilà on va attendre un peu et après on verra ce que ça donne bon ça a mis un peu plus d'une heure à tout découper les trois couches yes on voit que ça a traversé et du coup après là normalement je peux défaire voilà tranquillement et franchement il y a deux trois petits retouches ici à faire mais ça permet vraiment d'avoir un truc propre bon là c'est parce que j'avais fait des tests à l'envers et que je me suis trompé mais je peux rien d'avoir un truc assez chouette assez rapidement bon je vais finir de découper tous les petits bouts et après on va pouvoir assembler ma petite maquette et voir si ça fonctionne comme j'avais en tête bon toutes mes pièces sont découpées je vais pouvoir passer à l'assemblage et au collage bon alors pendant que ça sèche ça met un petit collage pour faire une petite maquette moi je vais préparer mon matos vidéo parce que je vais faire un truc que j'ai encore jamais fait je vais aller en reportage chez des abonnés chez Léa Léoran pour faire un reportage interview sur leur projet de rénovation et je suis super content de faire ça ça fait longtemps que j'avais envie de le faire et je suis un peu stressé parce que je l'ai jamais fait et en fait là par rapport à ce que je fais d'habitude je suis pas à l'aise j'ai pas l'habitude de le faire j'ai peur d'oublier de filmer des trucs ou d'avoir un problème au niveau technique et du coup c'est compliqué d'y retourner en fait donc faut vraiment pas que je me loupe donc j'ai un peu la pression donc là je vais préparer tout le matos pour pouvoir y aller juste après en fait ce qui me stresse le plus c'est au niveau des micros parce que en fait quand on fait une visite tout le monde va bouger un peu dans tous les sens et souvent j'ai remarqué aussi que les gens peuvent parler en se retournant et du coup s'il n'y a pas un micro cravate comme j'ai là qui enregistre vraiment la voix et qui suit si c'est un micro du téléphone de l'appareil photo bah on entend pas très bien donc voilà ça me stresse un peu de pas voir la parole de façon nette j'ai peur aussi en extérieur qu'il y a du vent et quand il y a des rafales de vent moi quand je filme pour les vidéos et qu'il y a du vent je recommence mais là quand je filme chez des gens je peux pas leur dire attendez on attend 10 minutes que le vent passe je suis un peu stressé mais j'ai en même temps super super hâte de faire ça parce que ça fait très longtemps que je veux le faire et je pense que ce sera super intéressant peut-être d'ailleurs que la vidéo est déjà sortie au moment où vous voyez cette vidéo là mais bon moi je vais tout charger dans la voiture j'y vais et puis après ce soir en rentrant je vais finir ma petite maquette de panneau solaire bon je viens juste rentrer du reportage chez Léa Laurent et franchement c'était trop trop bien c'était super intéressant super réalisé la caméra et là j'ai hâte de regarder si mon système de petite maquette a fonctionné au pas si la colle a tenu donc on va regarder ça puis je vais continuer essayer de le finir pour pouvoir tourner la vidéo de la structure bon le potager commence à changer mais cette année j'essaye d'avoir un maximum de trucs quand même automne-hiver donc là j'ai des choux qui sont pas encore poussés qui sont pas du tout prêts à manger mais qui poussent tranquillement j'ai des choux de Bruxelles là-bas en fait ça pousse voilà ça fait des petits trucs tout le long de la tige et du coup ce qui est bien c'est qu'on peut en ramasser au fur et à mesure là voilà l'ail en reste encore plein je vais pouvoir en manger encore et je trouve ça super bon et du coup assez pratique le fait qu'on puisse en prendre certains et laisser la plante continuer de grandir et faire d'autres d'autres petits choux de Bruxelles et donc là surtout je suis en train de préparer pour avoir des trucs au printemps aussi donc j'ai planté des oignons de l'ail je fais des variétés différentes pour en avoir des précoces pour en avoir des variétés qui se conservent longtemps la zone que je prépare pour planter les ailes et les oignons c'était une zone où il y avait des pommes de terre donc voilà j'en profite pour ramasser les pommes de terre en même temps que je n'avais pas encore ramassé et j'ai fait autre chose aussi tout ça là c'est une parcelle de blé donc c'est un mélange de blé ancien et en fait tout ça ce que j'ai planté c'est les semences que j'avais à partir d'un ou deux paquets de graines vraiment de je ne sais pas peut-être 100 grammes que j'avais pris chez Cocopéli et donc il y a deux ans j'en avais la semelle du blé j'ai ramassé toutes les graines et donc là j'ai pu faire un kilo et demi deux kilos de semences donc ça fait un peu plus de 70 mètres carrés là en fait pendant l'hiver le blé va ce qu'on appelle taler donc à partir d'un grain d'un épi enfin d'un début de morceau de blé ça va faire des petits rejets comme sur les rejets des arbres et ça va faire des espèces de touffes et souvent les variétés de blé qu'on plante mais le blé qu'on plante en hiver c'est important qu'il passe l'hiver parce que c'est à ce moment là où il va faire il va taler et faire plein de rejets du coup ça va être vraiment complet et j'aurai plein plein de blé normalement et là mon objectif avec 70 mètres carrés c'est d'essayer d'avoir entre 10 et 30 kilos de farine c'est l'objectif on verra ce que ça donne si ça marche ou pas bon alors un truc que j'essaye de faire pour devenir le plus autonome possible c'est de trouver des recettes que je peux faire avec que des trucs qui viennent de mon potager même si parfois ça peut être un peu complexe et donc justement quand c'est un peu complexe j'essaye de diviser en étapes pour pas que ça soit trop galère à faire et là par exemple j'essaye de faire du du tiramisu maison avec que des trucs que j'ai fait que je peux faire pousser dans mon jardin donc il faut que j'aille étape par étape et donc une des premières étapes que je veux faire c'est de remplacer le mascarpone et pour ça j'ai vu une technique sur internet à base de yaourt de soja donc j'ai acheté des yaourts de soja tout fait mais l'idée c'est que si ça marche bien que le goût est bon que ça me plaît que c'est pas trop compliqué à faire l'étape d'après c'est d'acheter du soja en grain de faire du lait de soja à partir de ça et ensuite de faire des yaourts à partir du lait de soja et ensuite de pouvoir faire du mascarpone et si le processus ça marche bien que le goût est toujours bon que ça me plaît bien je passerai à l'étape d'après qui est de planter du soja le récolter le transformer pour pouvoir le conserver et ensuite pouvoir le transformer en lait quand j'en ai besoin et ensuite en yaourt et ensuite en mascarpone et du coup pouvoir faire un tiramisu avec donc voilà je trouve que c'est intéressant d'essayer de découper un peu les recettes ou les choses comme ça pour pas que là par exemple je me lance directement à planter des graines de soja pour arriver à faire un mascarpone ça serait super long et peut-être un peu moins motivant là au moins j'y vais étape par étape je peux voir si ça marche pas bah j'essaierai autre chose pour faire du mascarpone et peut-être que du coup je planterai autre chose pour en avoir on va voir ce que ça donne j'ai hâte de voir le résultat voir si c'est aussi bon si c'est la même texture j'ai essayé d'égoutter pendant 24h les yurtes de soja et donc il y a une grosse partie enfin très liquide qui est tombée en dessous et du coup au dessus c'est beaucoup plus ferme et effectivement on est plus très loin du mascarpone et donc là il faut que je passe avec un mixeur plongeant et un peu d'huile pour vraiment arriver à la texture finale donc là j'ai rajouté 50ml d'huile et je mixe tout ça bon et donc a priori ce mascarpone là si on voulait l'utiliser plutôt dans des préparations sucrées là pour rajouter un petit peu de sucre bah moi à terme c'est plutôt du miel que je vais rajouter mais je vais déjà essayer du sucre mais vu que le miel je peux le faire chez moi après je mettrai du miel si ça marche bien bon alors au niveau texture je trouve qu'on est vraiment nickel ça fait comme le mascarpone c'est solide mais ça reste crémeux je sais pas si vous voyez bien et donc la question maintenant c'est est-ce que c'est bon parce que que ça soit beau c'est une chose mais que ça soit bon c'est plus important c'est parfait je suis trop content c'est crémeux c'est bon c'est parfait franchement je pense que je pourrais manger tout ça comme ça ou juste avec des petits fruits rouges dedans ça serait super bon vu que j'ai pas de batteur électrique je le fais à la main pour monter le bleu en neige et au final je me suis habitué ça marche pas mal c'est pas indispensable le batteur électrique ils sont ultra fermes ça tient quand je retourne c'est validé je suis super content du résultat là franchement on pourrait pas dire si je goûtais sans savoir je pourrais pas dire si c'est fait avec du mascarpone ou avec autre chose la texture c'est la même mais le mascarpone ça a pas un goût très très fort c'est trop bon je suis trop content bon et là je vais utiliser des biscuits du commerce tout fait mais ça je sais que je vais pouvoir faire des biscuits qui s'approchent au niveau de la texture assez facilement avec de la farine que j'aurais faite des oeufs et du miel mais j'y vais étape par étape je mange pas 15 000 trucs d'un coup parce que sinon je vais pas savoir ce qui est bon ou ce qui a pas trop marché et pareil là j'ai mis du cacao il faudrait que je trouve un truc de café un peu un substitut de café que je pourrais faire chez moi par exemple à partir de racines de pissenlit je crois qu'on peut en faire il faudrait que je fasse des tests pour voir ce qui est bon et sinon je dois en faire aux fruits rouges aussi c'est super bon les tiramissos aux fruits rouges avec des petites fraises des petites frambres du jardin donc ça je pourrais le faire aussi chez moi sans souci et voilà le résultat et j'ai déjà mangé une part et franchement c'est top le goût je pense que c'est pas possible de savoir que c'est pas du vrai mascarpone et prochaine fois du coup je vais essayer de partir de graines de soja pour faire du lait peut-être des yaourts et après du coup faire mes mascarpones de soja le projet du jour c'est de faire un système de stockage pour mes pommes de terre parce que je stocke pas mal des aliments de mon potager dans mes petites étagères mais les pommes de terre si je voulais les stocker vraiment sur plusieurs mois l'idéal c'est de les stocker bien au frais et vu que j'ai pas de frigo que j'ai pas non plus de cave encore la solution qui me paraît la plus intéressante c'est de faire le stockage à l'extérieur j'ai remarqué au début de chaque printemps qu'il me reste des pommes de terre en terre que j'ai pas ramassées parce que je les ai oubliées parce qu'elles sont passées à travers les mailles du filet et elles sont à chaque fois assez bien conservées parce qu'en fait elles sont à quelques centimètres sous la terre donc plutôt protégées du gel elles sont dans un environnement assez humide pour pas qu'elles se dessèchent et voilà finalement elles se conservent super bien dans la terre donc je me suis dit je vais pas les laisser partout dans la terre parce que c'est assez pénible d'aller à chaque fois les piocher les retrouver donc je vais les ramasser ça j'ai déjà fait il y a deux trucs qu'il faut que je fasse attention c'est attention aux rongeurs parce qu'ils aiment bien les pommes de terre et si je fais un gros tas de pommes de terre ils vont aller se servir dedans donc pour éviter les rongeurs je mets du grillage avec des mailles assez fines en dessous et faire aussi attention à ce qu'il y ait assez de terre pour que les patates soient assez recouvertes pour l'isolation et pour pas que ça gèle et en même temps pour aussi éviter l'humidité parce que s'il y a trop d'eau ça risque quand même de pourrir et pour avoir un contour assez solide qui m'isole un petit peu et qui me permette que la terre ne se déverse pas trop partout je mets quelques rangs de parpaing donc c'est juste posé voilà je ne mets pas de ciment ni rien pour l'instant c'est juste histoire que la terre ne s'écroule pas trop et histoire que en fait mon silo soit un peu surélevé par rapport au reste du terrain et donc que l'humidité s'échappe et finalement s'il y a trop d'eau ça va couler sur le reste du terrain et ça ne va pas s'accumuler une fois que j'ai mon silo qui est délimité avec mes parpaings je peux mettre dedans mes cagettes de pommes de terre et je les recouvre de terre en tassant bien mais pas trop bon j'espère que ça a fonctionné comme système j'ai vu pas mal de gens qui utilisaient ça comme principe depuis des dizaines et dizaines d'années voire même à mon avis plus donc a priori ça peut marcher mais voilà je vais voir ce que ça donne au fil des saisons et puis de toute façon je vous tiens droit au courant et puis ensuite une fois que mes pommes de terre sont recouvertes de terre je remets par dessus un petit morceau de grillage pour être sûr à l'appareil qu'il n'y ait pas des rongeurs qui viennent par le dessus bon vous dites peut-être que la dernière cagette de pommes de terre elle n'est pas beaucoup recouverte de terre c'est exact mais en même temps c'est les pommes de terre que je vais consommer assez rapidement à mon avis d'ici un mois un mois et demi elles auront toutes été consommées donc je me suis dit pour si peu de temps de conservation ça ne vaut pas le coup non plus de mettre 30 cm de terre bon bah voilà c'est tout pour cet épisode on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et puis en attendant n'hésitez pas à vous abonner à me rejoindre sur Instagram et Facebook à bientôt les pingouins à bientôt les pingouins